Générique Amis du soir, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir dans Voyage au bout de la nuit pour continuer avec vous ma lecture de la femme au collier de velours d'Alexandre Dumas. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je reprends donc ma lecture au chapitre 10. Bonne soirée. Chapitre 10. Arsène. Après avoir examiné la tabatière avec la plus grande attention, Hoffman l'a rendie à son propriétaire en le remerciant d'un signe silencieux de la tête auquel le propriétaire répondit par un signe aussi courtois. Mais s'il est possible, plus silencieux encore. Voyons maintenant s'il parle, se demanda Hoffman. Et se tournant vers son voisin, il lui dit. Je vous prie d'excuser mon indiscrétion, monsieur, mais cette petite tête de mort en diamant qui orne votre tabatière m'avait étonnée tout d'abord car c'est un ornement rare sur une boîte à tabac. En effet, je crois que c'est la seule qu'on ait faite, répliqua l'inconnu, d'une voix métallique et dont les sons imitaient assez le bruit de pièces d'argent qu'on empile les unes sur les autres. Elle me vient d'héritier reconnaissant dont j'avais soigné le père. Vous êtes médecin ? Oui, monsieur. Et vous aviez guéri le père de ces jeunes gens ? Au contraire, monsieur, nous avons eu le malheur de le perdre. Je m'explique le mot reconnaissance. Le médecin se mit à rire. Ses réponses ne l'empêchaient pas de fredonner toujours et tout en fredonnant. Oui, reprit-il, je crois bien que j'ai tué ce vieillard. Comment ? Tuer ? J'ai fait sur lui l'essai d'un remède nouveau. Oh mon Dieu, au bout d'une heure, il était mort. C'était vraiment fort drôle. Il se remit à chantonner. Vous paraissez aimer la musique, monsieur, demanda Hoffman. Celle-ci, surtout. Oui, monsieur. Diable, pensa Hoffman. Voilà un homme qui se trompe en musique comme en médecine. En ce moment, on leva la toile. L'étrange docteur, il met une prise de tabac et s'adossa le plus commandément possible dans sa salle comme un homme qui ne veut rien perdre du spectacle auquel il va assister. Cependant, il dit à Hoffman comme par réflexion, vous êtes allemand, monsieur. En effet, j'ai reconnu votre pays à votre accent. Beau pays, vilain accent. Hoffman s'inclina devant cette phrase faite d'une moitié de compliments et d'une moitié de critiques. « Et vous êtes venu en France pour quoi ? » « Pour voir. » « Et qu'est-ce que vous avez déjà vu ? » « J'ai vu guillotiner, monsieur. » « Étiez-vous aujourd'hui à la place de la Révolution ? » « J'y étais. » « Alors vous avez assisté à la mort de Madame Dubarry ? » « Oui, » dit Hoffman, « avec un souper, avec un soupir. » « Je l'ai beaucoup connu, » continua le docteur avec un regard confidentiel et qui poussait le mot « connu » jusqu'au bout de sa signification. « C'était une belle fille, ma foi. » « Est-ce que vous l'avez soignée aussi ? » « Non, mais j'ai soigné son aigre à mort. » « Le misérable. » « On m'a dit que c'était lui qui a dénoncé sa maîtresse. » « En effet, il était fort patriote, ce petit négréon. » « Vous auriez bien dû faire de lui ce que vous avez fait du vieillard, vous savez, du vieillard à la tabatière. » « À quoi bon ? Il n'avait point d'héritier, lui. » Et le rire du docteur tinta de nouveau. « Et vous, monsieur, vous n'assistez pas à cette exécution tantôt ? » Reprit Hoffman, qui se sentait pris d'un irrésistible besoin de parler de la pauvre créature, dont l'image sanglante ne la quittait pas. « Non. » « Était-elle maigrie ? » « Qui ? » « La comtesse. » « Je ne puis vous le dire, monsieur. » « Pourquoi cela ? » « Parce que je l'ai vue pour la première fois sur la charrette. » « Tant pis, j'aurais voulu savoir, car moi, je l'avais connue très grâce. » « Mais demain, j'irai voir son corps. » « Ah, tenez, regardez cela. » Et en même temps, le médecin montrait la scène où, en ce moment, monsieur Vestris, qui jouait le rôle de Paris, apparaissait sur le mont Ida et faisait toutes sortes de marivaudages avec la nymphe Hénone. Hoffman regarda avec lui, regarda ce que lui montrait son voisin, mais après s'être assuré que ce sombre médecin était réellement attentif à la scène et que ce qu'il venait d'entendre et de dire n'avait laissé aucune trace dans son esprit. « Cela serait curieux de voir pleurer cet homme, » se dit Hoffman. « Connaissez-vous le sujet de la pièce ? » reprit le docteur après un silence de quelques minutes. « Oui, monsieur. » « Non, monsieur. » « Oh, c'est très intéressant. Il y a même des situations touchantes. Un de mes amis et moi, nous avions l'autre fois les larmes aux yeux. » « Un de ses amis ? » murmura le poète. « Qu'est-ce que cela peut être que l'ami de cet homme-là ? » « Cela doit être un faux soyeur. » « Ah, bravo, bravo, Vestris ! » criota le petit homme en tapotant dans ses mains. Le médecin avait choisi pour manifester son admiration le moment où Paris, comme le disait le livret qu'Hoffman avait acheté à la porte, saisit son javelot et vole au secours. Des pasteurs qui fuient, épouvantés devant un lion terrible. « Je ne suis pas curieux, mais j'aurais voulu voir le lion. » Ainsi se terminait le premier acte. Alors, le docteur se leva, se retourna, s'adossa à la salle placée devant la sienne et, substituant une petite lorniette à sa tabatière, il commença à lornier les femmes qui composaient la salle. Hoffman suivait machinalement la direction de la lorniette et il remarquait avec étonnement que la personne sur qui elle se fixait tressaillait instantanément et tournait aussitôt les yeux vers celui qui la lornit. Et cela, comme si elle lui était contrainte par une force invisible. Elle gardait cette position jusqu'à ce que le docteur cessa de la lornier. « Est-ce que cette lorniette vous vient encore d'un héritier, monsieur ? » demanda Hoffman. « Non, elle me vient de monsieur de Voltaire. » « Vous l'avez donc connue aussi ? » « Beaucoup. Nous étions très liés. » « Vous étiez son médecin. » « Il ne croyait pas à la médecine. » « Il est vrai qu'il ne croyait pas à grand-chose, d'ailleurs. » « Est-il vrai qu'il est mort en se confessant ? » « Lui, monsieur, lui, Aroué ? » « Allons donc. » « Non seulement il ne s'est pas confessé, mais encore il a joliment reçu le prêtre qui était venu l'assister. » « Je puis vous en parler savamment, j'étais là. » « Que s'est-il donc passé ? » Aroué allait mourir. Tersac, son curé, arrivé, arrive et lui dit tout d'abord, comme un homme qui n'a pas de temps à perdre. « Monsieur, reconnaissez-vous la Trinité de Jésus-Christ ? » « Monsieur, laissez-moi mourir tranquille, je vous prie. » lui répond Voltaire. Cependant, monsieur continue Tersac. « Il importe que je sache si vous reconnaissez Jésus-Christ comme le fils de Dieu. » « Au nom du diable, s'écrit Voltaire, ne me parlez plus de cet homme-là. » Et réunissant un peu la force qui lui restait, il flanque un coup de poing sur la tête du curé. Et il meurt. « Ai-je ri, mon Dieu ? Ai-je ri ? » « En effet, c'est irisible. » Une fille Hoffman d'une voix dédaigneuse. « Et c'est bien ainsi que devrait mourir l'auteur de la pucelle. » « Ah oui ? Pucelle ? » s'écrit à l'homme noir. « Quel chef-d'œuvre ! » « Monsieur, quelle admirable chose ! » « Je ne connais qu'un livre qui puisse rivaliser avec celui-là. » « Lequel ? » « Justine » de Monsieur de Sade. « Connaissez-vous Justine ? » « Non, monsieur. » « Et le marquis de Sade ? » « Pas davantage. » « Voyez-vous, monsieur, » reprit le docteur avec enthousiasme. « Justine, c'est tout ce qu'on peut lire de plus immoral. » « C'est du crébillon, fils tout nu. » « C'est merveilleux. » « J'ai soigné une jeune fille qui l'avait tuée, qui l'avait lue. » « Et elle est morte ? » « Comme votre vieillard ? » « Oui, monsieur. » « Mais elle est morte bien heureuse. » « Et l'œil du médecin pétilla, d'aise au souvenir des causes de cette mort. » « On donna le signal du second acte. » Hoffman n'en fut pas fâché. Son voisin l'effrayait. « Ah ! » fit le docteur en s'essayant avec un sourire de satisfaction. « Nous allons voir Arsène. » « Qui est-ce, Arsène ? » « Vous ne le connaissez pas ? » « Ben non, monsieur. » « Ah ça, vous ne connaissez donc rien, jeune homme. » « Arsène, c'est Arsène, c'est tout dire. » « D'ailleurs, vous allez voir. » Et avant que l'orchestre eût donné une note, le médecin avait recommandé à fredonner l'introduction du second acte. La toile se leva. Le théâtre représentait un berceau de fleurs et de verdure qui traversait un ruisseau qui prenait sa source au pied d'un rocher. Hoffman laissa tomber sa tête dans sa main. Décidément, ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, ne pouvait parvenir à le distraire de la douloureuse pensée et du lugubre souvenir qu'il avait amené là où il était. « Qu'est-ce que cela eût changé ? » pensa-t-il en rentrant brusquement dans les impressions de la journée. « Qu'est-ce que cela eût changé dans le monde si l'on eût laissé vivre cette malheureuse femme ? Quel mal cela aurait-il fait si ce cœur eût continué de battre cette bouche de respirer ? Quel malheur en fut-il devenu ? Pourquoi interrompre brusquement tout cela ? De quel droit arrêter la vie au milieu de son élan ? Elle serait bien au milieu de toutes les femmes, tandis qu'à cette heure, son pauvre corps, le corps qui fut aimé d'un roi, gît dans la boue d'un cimetière sans fleurs, sans croix, sans tête. Comme elle criait, mon Dieu, comme elle criait ! Puis tout à coup, Hoffman cacha son front dans ses mains. « Qu'est-ce que je fais ici, moi ? » se dit-il. « Ah, je vais m'en aller. » Et il allait peut-être s'en aller en effet, quand en relevant la tête, il vit sur la scène une danseuse qui n'avait pas paru au premier acte. Et que la salle entière regardait danser sans faire un mouvement, sans exhaler un souffle. « Oh, que cette femme est belle ! » s'écria Hoffman, assez haut pour que ses voisins et la danseuse même l'entendissent. Celle qui avait éveillé cette admiration subite regarda le jeune homme qui avait malgré lui poussé cette exclamation et Hoffman crut qu'elle l'a remerciée du regard. Il rougit et tressaillit comme s'il eût été touché de l'étincelle électrique. Arsène, car c'était elle, c'est-à-dire cette chanteuse, cette danseuse dont le petit vieillard avait prononcé le nom. Arsène était réellement bien admirable aux créatures et d'une beauté qui n'avait rien de la beauté traditionnelle. Elle était grande, admirable, faite d'une pâleur transparente sous le rouge qui couvrait ses joues. Ses pieds étaient tout petits et quand elle retombait sur le parquet du théâtre, on eût dit que la pointe de son pied reposait sur un nuage. Car on n'entendait pas le plus petit bruit. Sa taille était si mince, si souple, qu'une couleuvre ne se fût pas retourner sur elle-même comme cette femme le faisait. Chaque fois que ce cabran, elle se penchait en arrière, on pouvait croire que son corset allait éclater et l'on devinait, dans l'énergie de sa danse et dans l'assurance de son corps et la certitude d'une beauté complète et cette ardente nature qui, comme celle de Messaline, antique, peut-être quelquefois lassée, mais jamais assouvie. Elle ne souriait pas comme sourire, ordinairement les danseuses. Ses lèvres de pourpre ne s'en trouveraient presque jamais. Non pas qu'elle curse de nouvelles dents à cacher, non car dans le sourire qu'elle avait adressé à Hoffman quand il avait si naïvement admiré, tout haut, notre poète avait pu voir une double orangée de perles si blanche, si pure, qu'elle cachait sans doute derrière tes lèvres pour que l'air ne les ternit point. Dans les cheveux noirs et luisants, avec des reflets bleus, s'enroulaient de larges feuilles d'acamp et se suspendaient des grappes de raisins dont l'ombre courait sur les épaules nues. Quant aux yeux, ils étaient grands, limpides, noirs, brillants, à ce point qu'ils éclairent tout autour d'eux et qu'eût-elle dansé dans la nuit, Arsène eut illuminé la place où il eut dansé. Ce qui ajoutait encore à l'originalité de cette fille, c'est que pour sans raison aucune, elle portait dans ce rôle de nymphe, car elle jouait, ou plutôt elle dansait une nymphe, elle portait, disons-nous, un petit collet de volot noir, fermé par une boucle, ou du moins par un objet qui paraissait avoir la forme d'une boucle et qui faisait en diamant jeter des feux éblouissants. Le médecin regardait cette femme de tous ses yeux et son âme. L'âme qu'il pouvait avoir semblait suspendue au vol de la jeune femme. Il est bien évident que tant qu'elle dansait, il ne respirait pas. Alors Hoffman put remarquer une chose curieuse. Qu'elle allait à droite, à gauche, en arrière ou en avant, jamais les yeux d'Arsène ne quittaient la ligne des yeux du docteur et une visible corrélation était établie entre les deux regards. Bien plus, Hoffman voyant très distinctement les rayons que jetait la boucle du collet d'Arsène et ceux que jetait la tête de mort du docteur, se rencontraient à moitié chemin dans une ligne droite, se heurter, se repousser, et rejaillir en une même gerbe faite de milliers d'étincelles blanches rouges et or. « Voulez-vous me prêter votre lorniette, monsieur ? » dit Hoffman à le temps et sans détourner la stélé car il était impossible à lui de cesser de regarder Arsène. Le docteur étant dit la main vers Hoffman sans faire le moindre mouvement de la tête si bien que les mains des deux spectateurs se cherchèrent quelques instants dans le vide avant de se rencontrer. Hoffman saisit enfin la lorniette et y colla ses yeux. « C'est étrange » murmura-t-il. « Quoi donc ? » demanda le docteur. « Rien, rien » répondit Hoffman qui voulait donner toute son attention à ce qu'il voyait. En réalité, ce qu'il voyait était étrange. la lorniette rapprochait tellement les objets de ses yeux que deux ou trois Hoffman étendit la main croyant saisir Arsène qui ne paraissait plus être au bout du verre qu'il a reflété mais bien entre les deux verres de la lorniette. Notre Allemand ne perdait donc aucun détail de la beauté de la danseuse et ses regards déjà si brillants de loin entouraient son front d'un cercle de feu et faisaient bouillir le sang dans les veines de ses tempes. L'âme du jeune homme faisait un effroyable bruit dans son corps. « Quelle est cette femme ? » dit-il d'une voix faible sans quitter la lorniette et sans rumeur. « C'est Arsène, je vous l'ai déjà dit, répliqua, le docteur dont les lèvres seules semblent vivantes et dont le regard immobile était rivé à la danseuse. » Cette femme a un amant sans doute. Oui, qu'elle l'aime. On le dit. Et il est riche. « Très riche. » Qui est-ce ? Regardez à gauche dans l'avant-scène du rez-de-chaussée. « Chut. » Je ne puis pas tourner la tête. Faites un effort. Hoffman fit un effort si doux d'heureux qu'il poussa un cri, comme si les nerfs de son cou étaient devenus de marbre et se fussent brisés dans ce moment. Il regarda dans l'avant-scène indiquée. Dans cette avant-scène, il n'y avait qu'un homme. Mais cet homme accroupi comme un lion sur la balustrade de velours semblait à lui seul remplir cette avant-scène. C'était un homme de 32 ou 33 ans au visage labouré par les passions. On lui dit que non pas par la petite vérole mais par l'éruption d'un volcan, on avait creusé les vallées dont les profondeurs s'entrecroisent sur cette chair toute bouleversée. ses yeux avaient dû être petits mais ils étaient couverts par une espèce de déchirement de l'âme. Tantôt, ils étaient hannetones et vides comme un cratère éteint. Tantôt, ils versaient des femmes, ils versaient des flammes comme un cratère rayonnant. Il n'applaudissait pas en rapprochant ses mains l'une de l'autre. Il applaudissait en frappant sur la balustrade et à chaque applaudissement, il semblait ébranler d'elle, ébranler la salle. Oh, fille Hoffman, est-ce qu'un homme que je vois là-bas ? Oui, oui, c'est un homme, répondit le petit homme noir. Oui, c'est un homme et un fier homme. Mais si intéressant à voir, Danton, Hoffman avait déjà reporté les yeux sur Arsène, dont la danse silencieuse avait une apparence fantastique. Encore un renseignement, monsieur ? Parlez. Quelle forme a la graphe qui ferme son collier ? C'est une guillotine. Une guillotine ? Oui, on en fait des charmantes et toutes élégantes. Et toutes nos élégantes en portent au moins une. Celle que porte Arsène, c'est Danton qui le lui a donné. Une guillotine ? Une guillotine au cou d'une danseuse, répétait Hoffman, qui sentait son cerveau se gonfler. Et une guillotine, pourquoi ? Et notre Allemand, qu'on eût pu prendre pour un fou, allongeait les bras devant lui comme pour saisir un corps, car par un effet étrange d'optique, la distance qui le séparait d'Arsène disparaissait par moments et il semblait sentir la laine de la danseuse sur son front et entendre la brûlante respiration de cette poitrine dont les seins à moitié nus, soulevés comme sous une étreinte de plaisir. Hoffman en était à cet état d'exaltation où l'on croit respirer du feu, où l'on croit que les sens ne fassent éclater le corps. « Assez, assez » disait-il, mais la danse continuait et l'hallucination était telle que confondant ces deux impressions les plus fortes de la journée, l'esprit Hoffman mêlait à cette scène le souvenir de la place de la Révolution et que tantôt il croyait voir Madame Dubéry, pâle et la tête tranchée, danser à la place d'Arsène et tantôt, Arsène arrivait en dansant jusqu'au pied de la guillotine et jusqu'aux mains du bourreau. Il se faisait dans l'impression exalté du jeune homme un mélange de fleurs, de sang, de dents et d'agonies de vie et de mort. Mais ce qui dominait tout cela c'était l'attraction électrique qui le poussait vers cette femme. Chaque fois que ses deux jambes fines passaient devant ses yeux, chaque fois que cette jupe transparente se soulevait un peu plus, un frémissement parcourait tout son être, sa lèvre devenait sèche, son haleine brûlante et le désir rentrait en lui comme il entre dans un homme de 20 ans. C'est ainsi que se termine ma lecture de ce soir. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du chapitre 10 de la femme au collier de velours d'Alexandre Dumas. A tout de suite sur D8.